Bienvenue sur Sherlock Holmes, chapter 1, j'espère que ça va toujours. On était arrêté à cette enquête. Et j'ai pu réfléchir pendant que j'étais allé aux toilettes. Ouais, je fais que des rimes. Et c'est vrai qu'il nous avait dit qu'il lui manquait un doigt au man. Tu vois ? Donc, la frame est toute petite. C'est abusé comme on est passé à côté de ça. Bon, ça c'est fait. Comment ça s'est déroulé ? On va essayer de reconstituer ça. Alors... Oh là ! Oh là là ! On n'a rien vu. Ouais... Mon chat qui me parle, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je ne suis pas sûr. Ah merde, je suis sorti du truc. Oupsie ! On va recommencer. Jusque là, je pense qu'on n'était pas trop mal. À voir, à voir. Je ne sais pas trop si c'est ça le truc. Donc, au début, il piquait l'éléphant. On va voir ce qu'il y a d'autre. Non, je pense pas. Non plus. Eh bah, il fait suivre. Pourquoi il veut pas ? Ok. Ok. Ensuite. Je suis en train de m'étouffer tout seul. Ok. Ça, ça m'a l'air pas mal. Et euh... Ça. Ok. Moi, je pense que c'est ça. Jusque là... Je n'ai même pas essayé, Sherry. Concentre. Ah ouais, c'est pas ça ? Bah... Bah si pourtant... Ça me parait évident. Ah... Ah d'accord. Ah oui, puisqu'il avait les vertèbres brisés. Donc, c'est là que ça joue. Et là... En forme de rage, l'éléphant a brûlé la chaine et... a mis sa victime sur le terrain avec un pouvoir fierce. En arrivant de la scène, il a pris le corps avec lui, mais l'a lancé à la gate. Au moins, quelque chose de ça a été observé par une troisième partie qui a été hurlé contre la chambre. L'éléphant n'a pas été trop loin, je peux toujours le traquer. Mais si vous le trouvez, alors quoi ? Poussez-le tout de suite à la manor ? Toutes les preuves obtenues. D'accord. Mais la grille, on peut toujours pas l'ouvrir, je pense. Toutes les revoir. Bonne... Palais mental, je ne sais pas si cela va nous aider ça. Couteau de Bosco ! Dégats du cabanon, rosé mortel. Victime a subi de nombreux coups de grande violence. La blessure créa un résultat. J'ai été fatal. Couteau de Bosco qui sert à couper les cordes. Dégats du cabanon. Le témoin est tombé sur le cabanon après l'accident à Goliath. Cet inconnu s'est surement blessé dans sa chute. Ouais. D'accord. Là, ce que je suis en train de faire, j'ai dû regarder sur l'astuce. Parce que j'aurais jamais pu deviner. Sud, c'est quoi ça ? Et le palazzo ! Nous, on cherche les archives. Basilique. Hôtel. Non, c'est ça qu'il faut. Ouais. Bah, on va aller là. Ça, franchement, sans le guide, j'aurais jamais deviné. C'est pour ça que j'ai décidé, je vais être honnête avec toi. J'ai décidé que quand je galérais, ou quand juste y'a rien qui me vient à l'esprit. Je jette un coup d'œil sur une ligne de l'astuce et c'est tout. Après, j'essaye de deviner le reste. C'est pas facile non plus, mais... Disons que ça fait la blague. Alors... Où c'est... Ce truc ? Voilà. C'est quand même plus facile maintenant que je sais comment mettre un marqueur. On peut pas regarder les affiches là ? C'est dommage. On dirait qu'il y a eu un taf là-dessus, mais que... Bon. On s'en fiche un petit peu. C'est dommage. C'est pas par là. C'est pas par là. Tu sais quelque chose de ça ? Emma, comme toi, ne peut pas parler à Emma comme moi. Et pourquoi ? D'accord. Bonjour Monsieur. Est-ce que vous avez plus de problèmez-vous? A peu à dire que vous parlez ? Et je suis certain que j'ai plus peur d'incamernez pas... ...ais pas de détruire que j'aisницы et que j'ai plus peur. C'est ce qui peut falloir par la vérité ? Mais cela va en plus, si on est venu bien. C'est pas l'intention de l'intention de cette histoire. C'est des genoux, ce ça... Autrement, c'est sérieux, plus de ça... ...s'il ne veut pas très portions. Le moutil, c'est quand même. Votre une série ou pas trop. Vous connaissez déjà mon nom et vous êtes aware de mes faits ici en Cordona. Je pense que ce newspaper est votre petit endeavour ? Yasmine Sertel, editor-in-chief de la Cordona Chronicle. Advocate de la presse, voix de la people, scourge de la silk stocking. Charmed, je suis sûr. As un advocate de la presse, je crois que vous permettez me de regarder vos archives ? Il y a des gaps dans mon connaissance de Cordona. Oh, donc mon travail a merit. Alors, je pense que nous pouvons faire un bargain. Je vais vous donner accès et vous laissez-moi continuer à écrire sur vos exploits. C'est bien. Le Bachelors bruit des brides. Maintenant, c'est développement de character. Je pense que je vous remercie. Que peux-je dire ? J'ai toujours apprécié travailler avec les Homes. Elles s'appellent de choses intéressantes. Bon, c'est déjà ça. Il est où, John ? Le glacier préféré de toutes ces dames. Période. Personne. Personne. Ouais. John m'a rappelé l'existence d'un article... Il y a dix ans. On va prendre ça. C'était la première fois que je voyais un malicieux scratcher. Je vais vérifier dans les archives du journal. C'est un article rédigé dans un journal scientifique. qui est paru d'un journal il y a dix ans de ça. Ouais. Si je mets ça, pourquoi pas ? Alors, le dernier. Quartier ? Non. Quartier ? Je ne me souviens même plus de quel quartier c'est. Bon. On va faire ça. Le seigneur du règne animal, écrit par le docteur Yann Manziès. Seuls quelques rares élus peuvent se targuer d'avoir aperçu la créature la plus étrange et merveilleuse de cette planète. L'éléphant. Connu pour son statut de plus grand animal terrestre, cet être aussi colossal qu'amical nous enchante par sa taille, son intelligence et ses facultés de communication. Les éléphants font partie des mammifères, tout comme nous autres humains, et sont originaires d'Asie et d'Afrique. En dépit de ses pattes massives, qui peuvent atteindre entre 48 et 63 cm chez les mâles adultes, l'éléphant se révèle très agile, et sa trompe préhensile lui permet d'ailleurs de faire preuve d'une surprenante dextérité. Les éléphants forment de forts liens émotionnels entre les êtres qui leur sont chers. Certains scientifiques ont même rapporté avoir vu chez ces nobles animaux des signes de deuil ou de joie. La question n'est donc pas... N'est donc... N'est donc... Oh là là ! La question n'est donc peut-être pas de savoir à quel point les éléphants nous ressemblent, mais à quel point nous le ressemblons. N'y a qui ? Oh bah il était là ! I'll be right here ! I'll be right here ! Et non, parce que je suis anglais ! I'm british, and I got a strong accent, yeah you know ! I'm british ! What ? What ? You don't wanna be british ? Alors... Le seigneur du règne des animaux ! Pachyderm suspect, on va... Retourner... C'était là ? Ouais c'était là ! Bah on va se téléporter ici... Non, on peut pas ! Ah non, faut être à l'extérieur ! On peut pas se téléporter depuis... Un intérieur ! Ça parait logique hein ! Je sais pas ce que veut mon chat, est-ce qu'il a plus de croquettes ou quoi ? Ah ! C'est donc ça qu'il veut ! Je me disais aussi... Comme ça tu vas voir... Le son... En 3D... D'un... Une chute de croquettes ! Alors ! Est-ce que là je peux me téléporter ? UI ! On a pas de point plus proche... C'est pas grave ! C'est pas très très grave ! Bon ça fait beaucoup de chargement quand même en... En un seul épisode mais bon... Et donc on va aller interroger les... Les badauds qui se trouvent devant la grille... Et donc il est minuit pourquoi il y a un enfant dans la rue là ? Il faut aller se coucher hein ! Il y a école demain ! Il y a encore beaucoup de monde là et c'est quelle heure ? Comment je vois ça moi ? Ah non 6h11... Bah il est tôt en fait ! Vous êtes tous très matinal ! Et puis vous vous avez pas dormi de la nuit en fait ! Oh mon Dieu ! Est-ce que vous pouvez m'aider ? Je t'aiderai monsieur ! Vous avez toute ma attention ! Et c'est où ? Et c'est où ? Ce serait là genre... Je sais pas... Pont de Grèce... Ok... D'accord euh... Ok euh... Alors... On va dans la direction du Pont de Grèce... Ah pète tes dents ! Normalement c'est tout droit ! On risque pas de me tromper ! C'est dommage parce que... Je pense qu'ils étaient à ça ! De faire un monde... Semi ouvert ! Vivant ! Qu'ils fassent vraiment euh... Tu vois ? Parce que là on ressent juste que c'est des PNJ qui sont posés ! Et là je ressens un petit peu les mêmes... Les mêmes feelings que quand euh... Quand je jouais à Assassin's Creed 3 ! Et ça remonte à 2012 tu vois ! M'en dis on va ! Tu n'as pas honte ! Ah ! Voici donc les traces ! Poussez-vous ! On était bien sur la bonne voie ! L'élephane barge dans cette carte d'olive-oil ! Olive-oil ! Que si nous sommes heureux qu'il a fallu quelque part de la route ! Ah ! De l'élephane barge dans cette carte d'olive-oil ! Tu peux m'aider ? Je pense que je suis assez riche pour parler avec toi, monsieur ! très vite être chiant pourquoi ils ont mis ça dans le jeu je trouve ça un petit peu un petit peu indigeste donc oui c'est c'est cohérent sans doute par rapport à l'époque bon lui va jamais me répondre est-ce qu'on n'a pas voilà autre chose et fort a laissé une piste d'empreintes huileuses derrière lui alors qu'il s'est dirigé vers l'orée de la forêt ah pousse toi mec l'empreinte huileuse ah d'accord je les avais pas eus bon dis donc ok on est toujours sur la bonne voie la gratitude que je ressens envers cette île ne fait que grandir tout comme cet arbre que je vous offre de la part du citoyen le plus responsable de coordonnées égilden égilden ok hear me out if an elephant falls in the forest and there's no one around to john no ah you're such a killjoy killjoy such a killjoy ok c'est par là c'est pas tellement une forêt hein c'est une mini forêt quoi c'est mignon comme forêt c'est une forêt par contre ils vont me faire galoper jusqu'où là est où la piste j'ai manqué quelque chose ou quoi attends je viens de là moi je vais encore éternuer sans doute pfff super euh non attends je venais de là j'sais plus j'suis perdu ouais mais comment je peux retrouver d'ici ah si ok on est là qu'est-ce qu'il fout le man ah là j'ai vu les traces ah ok on va rester comme ça ça va être un petit peu plus long mais au moins je vais plus les perdre voilà voilà sur la piste de l'éléphant de cordonat Goliath je crois qu'il est appelé comme ça comme si tout était lié qu'il n'y avait pas de de coïncidence tu sais ça se trouve j'étais passé juste à côté mais vu qu'il vu que j'avais pas cette vision là impossible de savoir et on descend ah putain oui effectivement j'aurais jamais pu savoir j'ai cru que c'était l'éléphant qui était dans l'eau j'oublie à chaque fois que c'est à moi d'appuyer pour continuer quoi ? je suis mort ? c'est une blague attends je suis où là du coup ? c'est là-bas ah faut pas aller dans l'eau ça y'avait aucun tuto qui me l'a informé est-ce que c'est par là ? c'est un petit peu à droite ah là je veux aller pour un swim ? ah ouais d'accord il fallait aller à gauche j'avais pas du tout vu Docteur Strange c'est la même texture que que le comment on dit la boucle Cher Theodore je vous écris en qualité de résidente sur cette île j'ai pour notre amitié le même respect que celui que j'éprouve pour la vie de mes concitoyens bien que je craigne que cette amitié à sens unique ne puisse restreindre mes gestes plus longtemps tout cela me fait paraître faible aux yeux de vos voisins ils considèrent que notre arbre est une moquerie et non pas un gage de réconciliation comme vous le souhaitiez les habitants ont peur vous refusez de donner à votre éléphant un dresseur digne de ce nom et préférez vous en charger vous même dans les limites de vos connaissances cette situation n'a aucune issue je dois admettre que j'ai pensé à vous retirer l'éléphant de force afin de le confier à monsieur Tyard qui a démontré sa capacité à s'occuper de l'éléphante Bean même si cette dernière est beaucoup moins effrayante que votre monstre vous avez considéré la situation Sir William Sinclair gouverneur de Cordonnats on a des clés et on retourne à la barrack à la barrack obama parce qu'on a les clés du portail maintenant et oui ouh la 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 garde-robe de Théodore dans la robe de chant wore pas dans la garde-robe on voit pas dans la garde-robe il est complètement fumé mon cerveau des fois il lit des trucs alors que c'est pas écrit ça du tout euh c'est par là non en fait je trouve que la sorte de boussole en haut m'aide pas trop en fait tant qu'il n'y a pas de point marqué bon elle est pas j'aurais préféré avoir une mini map en haut tu vois en haut de l'écran assez discrètement ça c'est le cimetière donc si j'ai bien compris ah il n'y a plus de carte et nous on veut retourner là tac ok j'aurais pu partir carrément à l'opposé du coup c'est pas grave ah oui ok là je vais retomber sur le truc avec l'huile d'olive ça a été rangé apparemment ça va ouvrir soit la grille à côté de la piscine là dessus c'est du 50-50 mais je pense je penche plus pour du 60-40 60 pour la grille du la grille du jardin oh pardon oh pardon j'ai pas fait exprès j'ai fait exprès en vrai c'est là oui j'étais un petit peu perdu pendant une seconde parce que mine de rien là on est presque à on a fait 4 épisodes au moins donc on est que à 2h de jeu ah c'est pour ouvrir ça plutôt non bah alors mister je vais juste prendre des photos ah tu vois moi j'aurais dit que c'était la porte pour l'extérieur hop et ben il y en a des tableaux même des photos des photos l'impression qu'on ne peut pas interagir avec tout je peux toujours reconnaître le spirit de un vrai artiste une défense il n'y avait pas d'autres tableaux avec lesquels interagir si il y a ça cette jeune femme a un peu un intérêt richard pour sa vie de l'âge 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 tu vois ça ? c'est beau Je suis là à Théodore Gildan. Tu as tu as tué ? Tu as tué l'oliphant ? Il n'est pas dans le jardin. Il a l'escapté dans la forêt. Tu ne peux pas laisser aller. Si ça revient ? Je suis très d'accord, ma mère. Imogen Gildan. S'il vous plaît, je vous demande de trouver ce déroulé qui a tué mon père. Je pense que nous devons apprendre à ce qui s'est passé. Il a l'escalier ! Focuse. Be clair et concise. Just the facts. Il here, packing mes bags. Mes père était avec le elephant. A l'escalier du l'escalier. Il me plaît. A l'escalier de mon bras. Je vois comment il s'amplit sa tête par la tête. Je suis venu au couper la tête. Le elephant rossait le déroulé. I threw stones at the monster, so it dropped him. Then Goliath ran screaming, and I came back here and hid. That is a terrifying experience, Miss Gilden. I'm sorry you had to go through it. Thank you. Goliath must be caught, Mr Holmes. Well, thank you for the information, Miss Gilden. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life. And it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster? We've already seen it. Miss Gilden, I was on this island ten years ago, and your father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside. But I don't remember seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr Holmes. With that beast Roman free, I can't think of anything. Very well. Oh, but he's a bu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui fournir comme preuves? Je n'ai pas l'impression qu'on doive lui fournir des preuves, que je n'ai rien trouvé quasiment. Pachyderm, la vie d'éléphant, témoignage d'Himogen. On a comme preuve votre propre témoignage. On va plutôt fouiller la maison. Si vous le permettez. Commencez par cette chambre. Tiens, tu lis ça, toi aussi. On a volé le livre. Sans aucun scrupule. On a volé le livre. Vous avez trouvé des idoles falses. On a besoin de trouver les restes aussi. Qu'est-ce que veut dire « bazooka » ? Est-ce que ce papier serait bon pour rien que de l'arrivée de l'autre ? Ce n'est pas de bruit, Sherry. Il y a quelque chose de plus. Je suis sérieux. Très bien. Je doute que ce sera worth it, mais je les trouverai pour toi, John. Tu m'as remercie plus tard. Ce sont des livres plus imaginatifs que j'ai lu. Qu'est-ce que tu dis ? Parler en langue me aide à penser. Oui, je parle tout seul. Oui, n'est-ce pas ? Alors. Oui, entre chaque cinématique, je regarde un truc sur mon portable. Ce qui fait qu'à chaque fois, il y a un petit temps de latence. Tu crois que c'est pour ça ? J'en doute. Euh... Ah. Il y a des livres ici. Non. Je suis bloqué. Non, c'est bon. C'était dur. Il y a un truc sur ce bureau-là. Je ne sais pas ce que c'est. Tant pis. Qui est un petit peu ? On a été voir la coiffeuse ? Rien. J'ai fouillé le reste de la maison. Ici, il y a quelque chose à fouiller, d'ailleurs. Oui. Vieux queer. Comme la chanson. Oh là là, il y a des défenses partout. C'est immonde. C'est vraiment pas beau, hein. Alors. Le bassin d'ivoire. C'est un petit titre. 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 C'est parti ! Voilà ! Et voilà ! Comme disent les français ! Du parfum ! Odeur d'éléphant, odeur pachydère ! Oh ! C'est quoi ? C'est une combinaison ? Je pense que Gilden a peu plus de mâtué ! Le carrot ! C'est bon pour remplacer le指 ? Et enfin... Oh ! Goliath ! Qu'est-ce que vous et moi, John ? Il me semblerait que oui ! Peut-être qu'on va pouvoir aller poser des questions à... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'on peut bien lui proposer ? Le proposer ! ... 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 I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul. He's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. A yachting champion? Oh, that will be a first. I prefer dry land. And so does my suit. Yeah, but me too. Don't worry about it. Ohlala. It's a bit of a fear every time. These bags of yours look like you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I... We wanted to change. A fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. I have nothing to say about this. Diabolical beast. I have to leave you for now. Ce qu'il nous faudrait, c'est aller au club de yacht, ouais. Mais je pense qu'on fera ça dans l'épisode. Ah, remarque qu'on a le temps. Je suis à 42 minutes. On peut regarder où c'est. Clé arrière. Ah oui, tout a été mis à jour. Attends, moi il me faut... Pas les mentales. Est-ce qu'on peut mettre des trucs? Partenariat est pris fin. Mouais. Posséder une bête sauvage. Rosé mortel, les gars du cabanon. Bon. Là, il n'y a rien qui me saute aux yeux, on va dire. Hum. Est-ce qu'elle m'a dit où c'était? Ça c'est le manoir. Ça c'est la cour. Un club. Où est-ce que ce serait? Au bord de la mer. Enfin, de la mer. T'as compris quoi. Repère de bandits. Hum. Ça c'est les archives. Ah non, c'est le poste de police. Ça c'est... Les archives, ouais. Enfin, le journal. Ça c'est le cimetière. Qu'est-ce que... Comment je trouve ça moi? Ce serait ça? Club de yacht. Oui. Ok. Et bah il faut sortir pour se téléporter. C'est évident. Comme ça on aura juste le temps de se téléporter. Après on arrive là-bas. Et on pourra s'arrêter là. Je pense. Je pense. C'est une... Une theory. Alors. Voyons voir. Est-ce que je peux me téléporter ici? Et voilà. On va pouvoir aller se rendre au club. Et puis après on va s'arrêter ici. Oh c'est... On voit que c'est un club quoi. Elle cloue bas. Interdit aux femmes. Il est interdit de fumer à l'intérieur. Nettoyez derrière vous. Chaussures sèches. Uniquement à l'intérieur du club. Ne touchez pas au yacht qui ne vous appartiennent pas. Toute transgression entraînera une amende sévère ainsi qu'une expulsion du club. J'ai envie de changer de tenue pour voir si ça va faire quelque chose ou non. Médecin. Soutane. Ça c'est pas mal. Non. Pas de chapeau. Pas de lunettes non plus. Bon. Lui c'est juste la crème de la crème. Voilà. C'est un petit peu mieux. Ça varie on va dire entre les épisodes. Bah comment on rentre? J'ai raté la porte. Non. Y'a pas de porte. Excuse me monsieur. Excusez moi monsieur. Peut-être par là. Non. Pas d'autre porte j'ai l'impression. Ça me rappelle le club de polo dans Divorce Dollar. Où j'avais galéré je crois. Je crois que j'avais joué en automatique. Bah alors là j'ai fait tout le tour donc. C'est compliqué. Comment qu'il faille aller plus bas? Qu'est-ce qu'il me dit mon guide? Rendez-vous au club et interrogez les passants pour obtenir des informations supplémentaires. Sur quoi? Ah sur la photo. Sur ça. Ok. Connaissez ce man? Pouvez-vous poser une question? C'est une question que je peux répondre. Les membres du club de yacht ont indiqué que Paul n'avait pas participé à la course et qu'il l'avait aperçu par la dernière fois ce matin. Il se trouve peut-être dans son atelier au sud du club de yacht. C'est bien ce que je pensais. Il faut aller plus bas du coup. J'avais pas besoin de poser la question pour en deviner la réponse. Ça pourrait être là. Du moins s'il y en a un. Oh. Tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un lieu de combat. Si je fais ça. Avec toutes les lumières et tout. Tous les endroits où se cacher. Et même de la farine. A mon avis il y a bataille. Bataille navale même. J'adore l'humour. Bon ben on va... Tu sais quoi on va s'arrêter ici. Comme ça on fera l'affrontement dans le prochain épisode. J'espère que ça t'aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite. Et ciao.